Nous sommes avec Adrien Alexandre, entraîneur des amis de la natation à Bemao en Guadeloupe. Pourquoi être venu cette année au N2 en Goulême ? C'est une grande première. Oui, c'est une grande première. C'est justement pour montrer que la Guadeloupe fait du sauvetage, pour montrer que la Guadeloupe fait du sauvetage ainsi que lancer tous les autres clubs en Guadeloupe à se licencier à la 2h20 pour avoir plus de clubs, pour avoir plus de concurrence avec nos nageurs et tout, afin de faire passer plus d'enfants sur les N2. Combien de nageurs qualifiés, de sauveteurs qualifiés pour les N2 ? Nous avons eu cinq nageurs qualifiés pour les N2, mais trois qui ont pu partir pour venir en Goulême. Et je crois que vous serez présent également à Tarbes pour les N1, c'est bien ça ? Oui, on sera présent à Tarbes pour les N1 avec un nageur cette fois-ci, sur deux épreuves si je ne me trompe pas. Et comment se porte le club ? Le club se porte bien, nous avons 80 licenciés en sauvetage, dont 40 qui font du sauvetage sportif. Et est-ce que vous faites aussi des formations au niveau du secourisme ? Comment ça se passe ? Nous faisons des formations au niveau secourisme, PS1, PS2, formation des maîtres nageurs, le recyclage des maîtres nageurs aussi, ainsi que tout ce qui se rapporte au secourisme. Et au niveau du côtier, est-ce que vous faites aussi des entraînements et des compétitions côtières ? Là justement, on va commencer nos entraînements côtières, et nos compétitions côtières commencent à partir du 13 mars, si je ne me trompe pas. La première compétition côtière, oui c'est bien ça, 13 mars commence. Et je crois que vous comptez revenir l'été prochain, en France Métropole, pour du côtier, c'est bien ça ? Oui voilà, justement on va revenir sur l'Ocean Perf, sur la compétition de Tony, avec une vingtaine de gamins pour encore montrer la Guadeloupe et présente sur le sauvetage. En tout cas bravo, c'est formidable, félicitations. Et au niveau des beach flag, est-ce que ça commence en Guadeloupe ou pas ? Les beach flag, moi je sais que mes jeunes vont très vite, mais après développer, on va se développer au fur et à mesure, mais pour regarder si on peut faire quelque chose de bien, au moins d'autre. Merci, bravo. Merci à vous.